Christine, gestionnaire des stocks dans cette pharmacie de Saint-Dié-des-Vosges, recharge dès que possible les rayonnages. Ici, avec des boîtes d'amoxicilline, un antibiotique dans sa version pour les enfants. L'amoxicilline en ce moment est tellement manquant, donc voilà, sinon on remplit l'automate au moins 4 fois par jour. Amoxicilline, mais aussi paracétamol ou cortisone, ces médicaments se font rares depuis plusieurs mois. La pandémie de Covid-19, la pénurie de matières premières et une demande mondiale expliquent les ruptures d'approvisionnement. Depuis la guerre en Ukraine, mais ça fait bien avant, depuis le Covid, on avait quand même des difficultés d'approvisionnement sur beaucoup de molécules. Notamment on a eu le doliprane, après là on passe sur les antibiotiques. C'est tous les jours de la rigueur sur les commandes. Les médicaments à 80% sont produits en Asie, principalement en Inde et en Chine. Les officines françaises ont dû se réorganiser. Cette pharmacie fait appel à des laboratoires sous-traitants français habilités, mais les stocks sont limités. Des grossistes fournissent également les principes actifs. À charge pour les préparatrices, patiemment de fabriquer gélules, pommades et sirots couramment utilisés. Vous avez les flacons de verre blanc, vous avez les flacons de verre jaune de différents contenants, les pots à pommade. Sur demande, hors prescription médicale, on ne délivre pas plus de deux boîtes de doliprane par personne dans cette pharmacie où aucun patient ne repart sans traitement. Un arsenal thérapeutique qui est très important au niveau des médicaments, ce qui nous permet de modifier facilement une ordonnance et une bonne coopération avec les médecins qui facilite vraiment le travail. Parce que c'est pas facile non plus pour eux tous les jours. On les appelle très souvent pour essayer de modifier, pour une rupture adaptée en permanence. L'offre de médicaments s'effectue sur un marché mondialisé qui bénéficie parfois aux pays le plus offrants. En France, les prix d'achat sont encadrés. Le gouvernement a décidé la relocalisation de la fabrication du paracétamol. Mais il faudra encore augmenter la production pour répondre à la demande et peut-être les prix de vente.